Outlast, un jeu qui fait frémir les uns autant qu'il évoque l'inintérêt total des autres. En 2010 on avait Amnesia, bah en 2013 on a eu Outlast, le nouveau conquérant des internets qui s'accaparait absolument toutes les vidéos réactions avec une webcam pour le plus grand plaisir de... ceux qui regardaient ça je suppose. Je n'ai jamais éprouvé le moindre intérêt à m'infliger ce genre de vidéos, alors je suis bien mal placé pour vous dire ce que ça vaut. Ce sont des gens qui simulent leur réaction, c'est du jeu d'acteur. Bon, pourquoi pas, ça trouve son public après tout. Le revers de la médaille, c'est que tout le monde finit par être gavé par les jeux et sauré jusqu'à la dernière goutte par l'internet tout entier. Même si tout le monde n'a fait qu'entrevoir la première heure du jeu et c'est tout. Tout ça pour vous dire que derrière les jumpscares et les hurlements des vidéastes se cache peut-être un jeu pas si mal finalement. Parce que soyons honnêtes, qu'il a vraiment fait de ses mains. Qu'il a fini. A tout de suite, moins de mains se lèvent. Serait-ce le signe qu'Outlast a peut-être quelque chose d'autre à nous proposer qu'il peut tout à fait être réhabilité en 2021 ? Eh bien, oui. Voilà, t'as ta réponse, tu peux dégager. Qu'est-ce qui pue comme ça ? Ah putain, mais quand je vous disais de dégager, je voulais dire de partir. Bon. Outlast, qu'as-tu pour moi ? Je veux dire, ça y est, j'ai promis que t'étais un jeu intéressant au moins en partie, maintenant tu dois me le prouver. Tes screamers seraient-ils en fait de qualité ? Eh non. Dieu que ces déclencheurs de sursauts sont de piètre qualité. Je suis presque triste pour toi, jeu. Aucun effort de contextualisation, aucun sens du rythme dans leur répartition et dans leur sous-texte scénaristique, bref, c'est du sursaut pour le sursaut, ça ne convoque aucun de nos sentiments, si ce n'est de l'énervement et de l'ennui. Ça casse un rythme déjà assez bâtard comme ça, ils n'ont aucun intérêt. Aucun. Quand tu t'es déjà fait retourner la gueule par des screamers de qualité, je peux te dire que c'est fastidieux de se coltiner ceux de Outlast. Donc non, ce n'est clairement pas à ce niveau que le jeu brille. Les graphismes alors ? Euh... C'est pas dégueu, ouais, mais enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour du 2013, c'est tout à fait honnête. D'autant plus pour un jeu indépendant de l'époque. Bon alors, le gameplay ? Eh... On se rapproche de quelque chose de sympa, mais on déchante malheureusement assez vite. Il y a deux parties prises assez intéressantes dans Outlast, mais on va d'abord se pencher sur la structure du jeu et la manière dont on évolue de zone en zone jusqu'à la fin. A vrai dire, c'est très simple. On arrive dans un endroit relativement ouvert, on nous donne pour objectif de trouver tel ou tel objet pour libérer tel ou tel passage et poursuivre sa progression, alors que l'on est recherché par une des 5 ou 6 créatures qui nous traquent sans relâche. C'est complètement amnésia. Faut dire que c'est une formule qui a fait ses preuves, mais qui la fait sur un très petit laps de temps. A partir d'un moment, on sent le temps se faire long. Quand c'est la sixième fois qu'on nous demande de répéter la même chose, par exemple, et Outlast n'aura beau durer que 4-5 heures, là l'assitude se fait bien trop vite ressentir manette en main. Tout simplement parce que la découverte ne se fait que sur la première heure du jeu. Après ça, on refait cette première heure encore, et encore, et encore, et encore. Mais je parlais un peu plus tôt de parties prises, alors quels sont-ils ? Le premier est de nous ôter toute possibilité de nous munir d'une arme. Ici, on n'affronte pas, on fuit. Comme amnésia, encore une fois. Et je trouve ça... très maladroit. D'après moi, empêcher n'importe quel type d'affrontement sous prétexte que c'est un survival horror est une fausse bonne idée. La raison est assez simple. On ne constate pas ludiquement la puissance des antagonistes. Prenons un exemple très simple. Mister X dans Resident Evil 2 Remake. Si on constate sa puissance, si on a aussi peur de lui, c'est que malgré notre arsenal, il nous est impossible de le battre. Au mieux, on le ralentit. Le jeu ne se contente pas de nous dire « Hé, attention, lui, il est méchant, tu ne peux rien faire contre lui. » Il nous laisse plutôt le constater par nous-mêmes. Et ça crée un lien d'autant plus fort entre nous et notre avatar. Dans Outlast, on ne trouve jamais cette empathie pour le personnage que l'on incarne pour la simple et bonne raison que le jeu nous dit « Il est trop puissant, fais-moi confiance ! » sans jamais apporter d'éléments ludiques qui prouvent effectivement la force de la menace. Je ne demande pas que notre avatar se retrouve affublé d'un minigun qu'il maîtrise à la perfection en sa qualité de journaliste. Non, le simple fait qu'il puisse ramasser une arme de fortune telle qu'un bout de bois ou une barre de métal parfaitement inefficace contre toute menace aurait déjà été un bien meilleur moyen de rendre compte de la dangerosité de l'ennemi d'un point de vue du gameplay. C'est ma proposition, vous en faites ce que vous voulez. Le second choix de game design intéressant de Outlast est bien sûr son système de caméra. Dans le jeu, il fait noir, très noir, et le seul moyen d'y voir quelque chose est d'utiliser la vision infrarouge de votre caméscope. Bien sûr, ce ne sera pas à volonté, il faudra surveiller le nombre de piles à votre disposition, comme l'amadou dans Amnésia, oui. D'ailleurs, vu comme les piles sont avalées en 30 secondes par le caméscope, je soupçonne Apple de l'avoir confectionnée. Aussi, on notera la répartition assez équilibrée des piles, contrairement à Here's The Lie, et je ne pensais pas ressortir le nom de ce jeu un jour. La caméra servira également à filmer ce qu'il se trame dans cet hôpital des enfers, parce que vous êtes quand même là pour ça à l'origine. Ce sera l'occasion d'ajouter des notes à votre carnet, bien utile pour le scénario. On y revient tout de suite. Juste, la caméra se révèle assez gadget en point de compte. On l'utilise souvent, mais son utilité est assez limitée. Et j'aurais aimé avoir plus de capacité liée à cette dernière. Donc c'est un peu là, mais pas trop, que se trouve l'intérêt du jeu. Jusque là, le constat est assez peu engageant. On a le droit à un jeu très vite redondant, qui ne fait absolument pas peur, qui a des générateurs à sursaut juste pathétiques, et qui oscille dans son gameplay entre maladresse et sous-exploitation de ses mécaniques. Pas ouf le Outlast. Et soyons honnêtes, je serai le premier à ne pas vous le recommander. On trouve bien mieux ailleurs. Mais, parce que je ne vous ai pas menti, il y a bien un mais, le scénario est bien. Je suis le premier à être surpris de ce que je suis en train de dire, et je ne dis pas qu'il faut s'attendre à une grosse claquasse en parcourant le jeu, mais ouais, le scénario est bien. Juste bien, mais c'est déjà ça. Et c'est assez surprenant en tant que tel. Les lettres trouvables un peu partout, comme Amnésia je sais, sont bien écrites, donnent envie d'en savoir plus, et j'ai trouvé la fin vraiment sympa. Personne n'attendait ce jeu sur ce point, et pourtant, bon, pas de quoi me faire radicalement changer d'avis sur le jeu dans sa totalité, mais au moins, en le faisant, je n'ai pas eu le sentiment de perdre mon temps. Et c'est assez rare pour être souligné. Donc Outlast, un jeu que je ne vous recommande pas, du moins en passant en pincette et en sachant parfaitement dans quoi vous mettez les pieds, mais à l'histoire tout à fait sympathique. Et c'est déjà ça. Salut. Quoi ? Ah putain, parce que je dois faire une blague de fin en plus !